C'est au palais de Koulouba, en présence des présidents d'institutions, d'anciens premiers ministres, ministres, des ambassadeurs et du monde de la culture en général et de la photographie en particulier, que la deuxième édition de la Biennale africaine de la photographie a été lancée sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubakar Keïta, coordinateur des arts, de la culture et du patrimoine de l'Union africaine. Un festival qui, dans un contexte de crise, sera mis à profit pour rappeler la solidité des fondements du Mali. Mesdames et Messieurs les photographes, amis de la culture malienne et des cultures africaines, dites au monde qu'au Mali, il y a des valeurs qui survivent et qui survivront à toutes nos faiblesses humaines et à toutes nos folies passagères. Ce message, je le tiens du coordinateur des chefs de quartier de Bamako, le père respectable Barossa Touré. Pour ses 25 ans, âge de maturité, les Maliens ont été chargés d'organiser entièrement l'édition en vue de mettre en évidence les talents et booster l'économie dans le secteur. Cette édition, nous l'avons tous souhaité encore plus malienne. Ainsi, sa production de la scénographie au tirage photo et aux encadrements seront réalisées au Mali et par des Maliens. Les compétences sont là, nous devons les valoriser et il est nécessaire que la biennage soit aussi l'occasion de revitaliser toute une économie artistique au Mali. Participant depuis la première édition en 1994, Amadou Babassissi est aujourd'hui confiant en l'avenir de la photo au Mali. Pour les écoles, on n'a pas d'école fixe, mais nous avons quelques centres de photos à qui dans l'avenir on pense que ça va aller. Devant les objectifs, le chef de l'État s'est prêté au jeu des photos dans des répliques des studios des années 60 aménagées pour l'occasion.